Le ratio population-police est très faible dans les zones rurales. Cela suppose qu'il y a un vide sécuritaire qui est en train d'être constaté et qui favorise la commission de certaines infractions. Au niveau des agglomérations, au niveau des villes de la région de Mamou, force est de constater certaines infractions récurrentes de droit commun par rapport à la vie dans les cités. Si on s'en tient à la typologie des infractions qui se commettent dans les villes de la préfecture de la région de Mamou, nous avons d'abord les atteintes aux biens, les cas de vaux, d'escroquerie, d'abus de confiance. On constate aussi la récurrence des cas de viol. Il y a des conflits de maniaux qui viennent s'ajouter à ce lot d'infractions que nous constatons. Sur un plan général, le département de la sécurité, le ministère de la sécurité et de la protection civile, sous l'impulsion, je veux dire, du président de la République, parce que c'est lui qui a initié le concept de police de proximité, ayant fait le constat que la police évolue en vase clos, la police évolue sans les acteurs qui sont concernés par la question de sécurité. À la suite d'un audit qui a été fait, les partenaires de la République de Guinée ont estimé qu'il fallait mettre en place une police de proximité. La police de proximité, c'est une question de gouvernance sécuritaire entre les services de police et la population. Autrement dit, les populations sont des acteurs de la sécurisation de leurs entités. On leur donne la possibilité de discuter des questions de sécurité avec les services officiels de police pour une sécurisation. Nous estimons qu'après un constat qui a été fait et un audit qui a été effectué par rapport à l'impact du concept de police de proximité dans certaines préfectures de la Guinée, on voit que l'effet est très bénéfique. Les questions de gouvernance sécuritaire à la base peuvent résoudre les grands problèmes, les défis sécuritaires dans les communautés. Cette police de proximité, ce n'est pas une police nouvelle. Ce n'est pas non plus des gens qui sont intégrés à la police spécialement pour un travail spécifique à la police de proximité. C'est une méthodologie de travail qui a changé. Il y a eu une mutation de la police dite répressive vers la police préventive. Les acteurs de la police de proximité ont comme outil de travail les dialogues qui se tiennent dans les communautés pour les défis sécuritaires qui se posent à leur communauté. Dans la région de Mamou, puisqu'on est en train d'aller à Crescendo, la Direction centrale de la sécurité publique a l'intention de vulgariser ce concept de travail dans tous les commissariats centraux de la République de Guinée. Autrement dit, ce sera la nouvelle méthodologie de travail qu'il faut adopter pour tous les commissariats centraux puisque l'insécurité commence à prendre des ampleurs inimaginables. On estime que l'implantation de la police de proximité dans les différents commissariats centraux de la Guinée va être un ouf de soulagement pour les questions de sécurité à la base. Dans cette nouvelle doctrine d'emploi de la police, il y a des aspects auxquels nous tenons beaucoup compte. Un exemple, si vous voyez les étudiants qui sont tout le temps énervés à la présence des forces de police parce qu'on ne voit que la police guinéenne répressive. Alors que dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre du travail de fourmis que les policiers référents dans les établissements scolaires peuvent faire, on brise la glace de la méfiance, on donne la possibilité aux gens, aux élèves et étudiants d'exprimer leurs problèmes et qui peuvent être remontés pour des solutions idéales. Ça permet ensuite, dans le cadre de la sensibilisation, des interventions des policiers référents dans les établissements scolaires, de combattre le phénomène des gangs. Le phénomène des gangs, c'est toujours avec un tronc commun, c'est-à-dire la criminalité, la drogue et le banditisme. Et ça, au fur et à mesure que cela se passe, ça va résoudre les questions de méfiance au niveau des établissements scolaires. Et la preuve a été donnée déjà dans certains établissements de Conakry, où les policiers référents ont été réclamés pour leurs interventions quand, pour des questions de gouvernance, ces éléments étaient un peu hors des lieux de résidence de ces établissements.